Venons à la question que va poser M. Bompard. Merci M. le Président. C'est un mot superbe que celui de solidarité, du moins quand on l'entend comme la relation libre incorporant l'ensemble des familles dans la nation qui solidifie et fortifie l'unité, l'héritage et le destin des corps sociaux. Mais la superbe conduit aussi à l'orgueil et cueille que l'Etat n'a pas su éviter, prisonnier qu'il est de son individualisme militant et de ses intuitions grandissantes dans l'intimité comme dans la liberté des familles. Ce rappel essentiel explique les échecs systématiques de la Vème République dans ce qu'elle appelle la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. François Mitterrand avait d'ailleurs promis de l'éradiquer. Quiconque ouvre les yeux dans la rue comprend immédiatement que la gauche fit là aussi une promesse en l'air. D'ailleurs, chacun le sait parfaitement, plus de trois régions en France ont 20% de leur population en dessous du seuil de pauvreté et les Français disent avoir besoin d'environ 500 euros de plus par mois pour vivre confortablement la France périphérique et manifestement aux abois. Alors que cette situation sociale est indéniablement explosive, l'Etat choisit d'entrer avec effraction dans la liberté des familles. Nous lisons l'encouragement à la mixité des métiers, la discrimination contre les mâles blancs de plus de 50 ans à la télévision, soit 5 millions pour l'expérimentation en milieu professionnel. Protéger les femmes par le renforcement de la politique pénale contre les violences et les influences qui les violentent est une solution d'urgence. Le corps social fera le reste sans intrusion de l'Etat. Ma question est simple. Quand rétablirez-vous le droit au travail pour tous au lieu d'un traitement social du chômage qui ruine notre société et notre économie ? Quand choisirez-vous d'améliorer les conditions réelles des femmes et des hommes plutôt que de faire progresser vos lubies idéologiques ? Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole, Madame la Ministre.